nous revoilà les astros comme vous voyez derrière moi il y a du soleil donc on va essayer d'aller faire un petit tour avec la petite lunette 6400 de chez sv bonny la sv 501 p on va essayer de voir ce qu'on peut voir sur le soleil donc en visuel et puis aussi peut-être un petit peu de caméra ouais ouais bon sortir la caméra à tout de suite bon eh bien comme la 520p il faut quand même la protéger pour observer le soleil ceux qui suivent la chaîne vous le connaissez c'est mon filtre astro solar fabrication maison et voilà seulement il est fait pour une lettre de 70 mm voilà qui va dessus et ici une petite sangle pour bien l'accrocher un petit scratch voyez il va falloir caler un peu le bazar petit bricolage voilà c'est calé c'est pas très 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 joli mais voilà c'est calé ça tient super bien impressionnant et voilà les amis on est prêt pour l'observation solaire le soleil c'est par là la lunette c'est par là donc je l'ai équipé avec le filtre solaire à l'ouverture très très important à faire vous avez ici le renvoi coût des 45 degrés l'oculaire 20 mm qui va avec la lunette je ne change toujours pas de configuration alors pour viser le soleil comment fait on est simplement on va mettre ici donc vous avez ici l'ombre l'ombre projetée de votre lunette vous essayez de faire en sorte que l'ombre projetée soit à peu près correcte et ensuite vous retirez l'oculaire le retirer et vous allez chercher le soleil vous allez chercher le soleil à l'intérieur je vais me faire voir ça voilà une fois que vous avez le soleil à peu près dans l'axe vous allez chercher ensuite dans le renvoi coudé et normalement vous allez voir la lumière du soleil donc vous ajustez voilà comme ça normalement vous avez le soleil ici là même s'il est pas net on s'en fiche voilà donc maintenant on a le soleil dans le dans l'oculaire on va aller voir ce qui se passe on a maurice qui vient nous voir alors momo c'est beau aujourd'hui un ouais je sais on va aller se promener après un petit peu d'astronomie pour les copains d'accord t'attends là sur la chaise il m'a squatté ma chaise c'est pas facile avec le smartphone de de faire du solaire ah oui c'est vrai ah oui c'est vraiment risque c'est difficile à faire le mieux c'est de brancher la petite caméra aller chercher la caméra bon ben voilà les amis on a ici notre soleil avec la petite tâche c'est de faire la mise au point alors ici une petite tâche maurice tu peux pas passer passe passe à côté voilà on a ici la tâche solaire je sais pas si vous la voyez bien compliqué aujourd'hui puisque le soleil gêne la mise au point du téléphone voilà en tout cas voilà ce qu'on peut voir avec la sv305 et la petite la petite lunette ce que je vais faire c'est que je vais faire une capture même capture vidéo ce que là ici directement à l'écran on a on a un flair là on a un petit peu gêné et puis on a un contraste au niveau de l'écran bon allez on va se retrouver juste après avec les images je vais essayer de capturer ça en direct allez c'est parti bon alors on va essayer de remettre le soleil dans l'axe il est un peu perdu le soleil le voilà avec une monture altasimutale c'est un peu compliqué on va y arriver on va rater il est où il faut pas oublier que pour embêter un petit peu le monde les axes pas les axes sont inversés le haut est en bas le bas est en haut la gauche est à droite la gauche et franchement c'est galère alors ensuite on a un peu de vent on va dire que c'est bon alors on voit ici quand même pas mal de petites tâches ici je sais pas si la mise au point est bonne moi je suis aussi ébloui par le soleil donc c'est un petit peu un petit peu difficile pour voir l'écran ouais c'est bon allez on va je vais me mettre sur le côté ici là je vais me mettre en bas voilà ici alors on va faire une capture commencer la capture cible on va prendre sonne encore un peu trop et on débute le vent le vent le vent le vent le vent avec tout ça on réussira bien avoir une bonne image quand même mais bon voyez on a quand même de bons résultats avec cette toute petite lunettes qui est impressionnante quand même voir des tâches solaires là ici au niveau de la caméra et puis en visuel c'est quand même beaucoup beaucoup plus net donc il suffit peu pour améliorer cette lunette il faut il faut de bons oculaires visiblement voilà c'est tout ce qui c'est tout ce qu'il faut on va arrêter la capture on va refaire une autre alors je vais recadrer puisque voilà on est sur une monture altasimutale et donc on juste voilà non raté il suffit pas grand chose pour le perdre le soleil hein ah ah je l'ai vu le voilà on resserre la petite molette manette bon alors on est bien là on est bien je vais juste changer ici le format je vais prendre du format je vais prendre du rvb 24 et puis je vais prendre du avi pour faire un film voilà c'est juste ça que j'avais carrément zappé voilà on va faire ça comme ça et on y va hop je me mets sur le plus haut voilà on a quand même deux beaux groupes ici un ici un ici avec une belle tâche bien bien grosse plein de petites tâches intermédiaires et puis une autre ici ici on a un groupe bipolaire ici aussi on a un groupe bipolaire mais qui est en train de partir en déliquescence et ici vous voyez on en a un petit peu ici là entre les deux quelques petites miettes sympa donc on a trois groupes de tâches alors on va arrêter la capture peut-être encore on va laisser passer on va essayer de faire une photo de ce groupe là voilà un peu de vent gênant donc le problème avec cette petite monture c'est que dès qu'il y a du vent ça tremble énormément mais le moindre petit souffle de vent donc il vaut mieux acheter un petit pied photo vous avez fait ça sur internet d'occasion si vous connaissez quelqu'un qui fait de la photo qui a des vieux pieds et puis après vous pouvez acheter aussi une monture une vraie monture équatoriale ou une vraie monture azimutale dans un magasin d'astronomie on va arrêter la capture ici voilà on va essayer de refaire encore une prise on s'enlève pas de ce soleil voilà allez c'est parti on va commencer la capture ok voilà ouais ouais on a alors ce qui est un peu dommage c'est qu'on voit pas les plages faculaires il n'y a pas assez de... peut-être que c'est mes réglages c'est vrai que si on peut aussi régler le gamma je mets un très fort on peut régler le contraste la saturation ici on a notre courbe elle est à peu près bonne il y a juste les bleus qu'il faudrait peut-être rapatrier correctement sur la courbe blanche donc la courbe blanche ici c'est votre guide donc il faut essayer d'aligner toutes vos couleurs on va voir le rouge, le vert, le bleu sur cette courbe et en théorie le problème c'est que dès qu'on bouge un petit peu d'un côté ça part en couille de l'autre ici on a trop de rouge un peu de chose près est quand même intéressant t'as ce soleil aujourd'hui on va pire t'as pas quand même regardez moi ça si c'est beau regardez ici là j'en vois une autre c'est en haut attendez je vais monter un petit peu ici et vous avez une toute petite tache ici minuscule qu'on n'avait pas vu là regardez moi ça on a quand même une bonne définition avec cette lunette avec cette lunette franchement pour faire de l'astronomie c'est génial une petite lunette comme ça 59 euros qui l'eût cru ? franchement qui l'eût cru ? SBboni c'est quand même à mon avis une marque à suivre alors ils ont un catalogue ils ont un site internet ils sont très présents sur Aliexpress aussi c'est leur plateforme de prédilection il faut dire aussi ils sont hongkongais ils viennent de Hong Kong j'ai arrêté la capture voilà bah écoutez c'est pas mal 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 Allez, ciao. C'est parti. C'est parti.